Bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule de la semaine 2 qui va porter sur l'important sujet des hypothèses qui sous-tendent une planification, un plan de retraite. Plan de la capsule, les enjeux, quels sont les enjeux lorsqu'on parle de différentes hypothèses, les hypothèses telles quelles, quelles sont les hypothèses les plus importantes et quels sont les éléments auxquels on doit apporter une attention particulière. Et finalement, les scénarios au sens large, de quelle façon est-ce qu'on peut modifier les scénarios en modifiant les hypothèses. Parfois, c'est possible de changer certaines hypothèses, parfois, il n'est pas prudent de changer certains types d'hypothèses. On va faire la distinction entre les deux tout à l'heure. Alors, les enjeux, comme toute planification est en lien avec des événements futurs, des situations futures, où on essaie de projeter le présent vers le futur, il est important de dévoiler aux individus les hypothèses qui ont été utilisées pour arriver à faire les différents calculs qui sont à la base de la planification de la retraite. Les hypothèses importantes sont les hypothèses qui ont un gros impact financier, donc qui amènent une sensibilité importante aux calculs, et également les hypothèses qui peuvent varier, qui peuvent être soumises à un haut niveau d'incertitude. Il est important de parler de la vraisemblance des hypothèses. Il ne s'agit pas simplement de mentionner que nous utilisons des hypothèses et que les hypothèses peuvent s'avérer vraies ou fausses. Il faut rester dans les limites du raisonnable, dans la façon d'exposer ces hypothèses. Un excès de prudence à tous les éléments de calcul et à tous les éléments de détermination d'hypothèses vont fausser les recommandations, vont fausser les conclusions d'une planification de retraite, allant à l'extrême peut-être à indiquer à un individu qu'il ne peut pas prendre sa retraite avant un certain âge, disons 65 ans, alors que si on avait mis des hypothèses plus réalistes, moins prudentes, le constat aurait été qu'il aurait pu prendre sa retraite à 62 ans. On comprend que ces trois années de différence peuvent être énormes dans les objectifs de la personne. D'un autre côté, un excès d'optimisme est peut-être même pire, d'une certaine façon, dans le sens qu'elle lance le mauvais signal à l'individu et parfois peut lui donner l'impression que tous les éléments de sa retraite vont se concrétiser alors qu'elles sont appuyées par des hypothèses trop favorables qui sont irréalistes et qui ne se réaliseront pas, ce qui feront en sorte que le plan de retraite, bien sûr, ne se réalisera pas lui non plus comme prévu. Explication des hypothèses au client, il est bien important d'expliquer, c'est divulgué et d'expliquer. La meilleure façon d'expliquer, c'est de faire différents scénarios, les présenter au client selon différentes hypothèses. On exprime de cette façon-là la sensibilité des hypothèses. Sur un calcul, comme on l'a mentionné tout à l'heure, un calcul qui peut s'avérer sur 45 ans, le client vient vous voir il y a 45 ans, on planifie sa retraite, l'âge du décès est fixé à 90 ans, bien, il est évident que sur une longue période comme ça, un changement quant à l'hypothèse sur le rendement, par exemple, des EHPAD, de l'individu, peuvent amener des conclusions fort différentes. Donc, il est important de démontrer qu'est-ce qui se passe, « what if », qu'est-ce qui va se passer si on utilise un rendement à 4 % versus un rendement à 6 %. Allons voir maintenant les différentes hypothèses qui appuient les calculs de planification de retraite. Le détail de ces hypothèses sont disponibles sur le site de l'Institut québécois de planification financière, l'IQPF. À chaque année, produit un petit rapport, un petit document, dans lequel elle justifie les différentes hypothèses à utiliser. Alors, si on cliquait sur cet hyperlien-là, on retrouverait ce document qui se positionne sur le taux d'inflation, par exemple. Quel taux d'inflation utiliser lorsque l'on fait une planification de retraite? Ce taux-là est extrêmement important, particulièrement lorsqu'on détermine le train de vie et l'évolution du train de vie, incluant le train de vie à la retraite. Alors, son impact est important, comme on l'a mentionné, au Canada, au Québec, que dans le monde occidental, de façon générale, l'inflation est une donnée économique qui est relativement bien contrôlée, qui ne varie pas beaucoup, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays où il peut y avoir de l'hyperinflation. Alors, ce qui fait qu'au Canada, si on allait sur le document de l'IQPF, on nous recommande d'utiliser 2,25. On comprend que ce sont des hypothèses, que ce sont des calculs, des mathématiques financières qui s'extrapolent sur plusieurs années. Alors, il est tout à fait acceptable d'utiliser un taux qui n'est pas exactement 2,25, mais en autant qu'on soit dans cet écart-là, c'est-à-dire 2,25, 2 %, on veut être un peu plus conservateur, 2,5, 3 à la limite, mais il faut rester dans ces ordres de grandeur-là. Si on utilise un taux d'inflation à 1 %, si on utilise un taux d'inflation à 5 %, on est en dehors des normes et forcément, la qualité de notre planification va en être affectée au point de donner des mauvaises recommandations à l'individu. Les rendements sur les placements. Encore une fois, une hypothèse extrêmement importante. Lorsque l'on fait nos différents calculs de planification de retraite, nous devons capitaliser l'épargne. Nous devons donner un rendement à l'épargne qu'il se situe dans le cadre d'un REER, d'un CELI ou un autre véhicule d'épargne. Il est important de lui donner un rendement qui reflète le profil du client, son goût pour le risque, l'âge du client. Bien sûr, on n'utilisera pas le même pourcentage, le même taux de rendement pour quelqu'un qui est à 65 ans ou quelqu'un qui est à 30 ans. Et bien sûr, ces rendements-là ont un impact important sur les calculs de mathématiques financières, sur la méthode courte en particulier. Alors, ce n'est pas quelque chose d'exact, c'est quelque chose de prospectif, c'est-à-dire qu'on essaie d'envisager, compte tenu du profil du client, quels sont les taux de rendement à utiliser. Alors, moi je fais ça simple, je me dis quelqu'un qui est conservateur, qui reste dans les produits de haute sécurité du type certificat de placement garanti, bien on ne peut que travailler qu'avec un taux de 1 à 2 %. Quelqu'un qui a un risque, un goût du risque moyen, plus diversifié, plus ventilé que simplement des certificats de placement garanti, on peut travailler avec une hypothèse, par exemple, de 4 %. Pour un jeune, disons un jeune épargnant de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui perçoit ses investissements sur une très longue période, l'âge de la retraite ne sonnant pas avant 65 ans, cette personne-là a plusieurs années devant elle, ce qui fait en sorte qu'en ayant une approche diversifiée, avec un risque acceptable, mais misant sur des revenus fixes, des obligations, mais aussi sur des plus-values en capital, il est raisonnable d'utiliser un taux qui avoisine le 6 %. Alors, vous comprenez, ce sont des échelles. On peut travailler avec 2 %, 4 %, 6 %. Il faut simplement relier ce pourcentage-là au profil du client ou des taux qui ressemblent. Alors, ce qu'il faut proscrire, bien sûr, c'est des écarts à ces hypothèses-là. Faire une planification de retraite basée sur l'espérance que le marché va nous rendre 10 % année après année n'est pas une alternative louable, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire comme planificateur financier. Même chose, quelqu'un a une aversion au risque, investi dans des certificats de placement garantis sans autre diversification. Si on utilise un taux de rendement de 4 %, on est en dehors de nos paramètres. Alors, c'est simplement d'être cohérent et de faire une planification de retraite basée sur des rendements qui sont réalistes compte tenu du profil de l'individu. Alors, nous venons de voir deux importantes hypothèses qui sont utilisées lors de planification de retraite. À quel niveau est-ce que ces hypothèses-là interviennent dans les étapes de calcul de la méthode courte de planification de retraite? Alors, si on parle de l'inflation, l'inflation est utile à l'étape 1 pour déterminer le train de vie annuel à la retraite à partir du train de vie actif au moment où nous faisons la rencontre pour la première fois de notre client. Alors, on va utiliser l'inflation pour se rendre jusqu'au début de la retraite et de fixer le train de vie à ce moment-là. L'inflation va aussi être utilisée afin de calculer à l'étape 2 les revenus de retraite qui sont prévus au moment de la retraite. La plupart de ces revenus, que ce soit qui sont assurés, bien sûr, les revenus qui sont autonomes et non pas les revenus qui sont reliés à l'épargne, à l'initiative de l'individu. Alors, pour la RQ, pour les pensions de sécurité de vieillesse, pour les rentes provenant de régimes de pension agréées, tous ces montants sont normalement indexés, c'est-à-dire augmentés pour tenir compte de l'inflation afin que l'individu ne perde pas son pouvoir d'achat au moment de la retraite et au cours de la retraite. Alors, le taux d'inflation peut également être utilisé pour indexer ses revenus de retraite. Maintenant, où utiliser nos hypothèses de rendement sur les placements, les épargnes? On peut l'utiliser, on doit l'utiliser lorsqu'on est à déterminer le capital à constituer à la retraite à l'étape 4. À l'étape 4, on doit déterminer la valeur que l'on doit constituer au moment de la retraite pour générer une rente annuellement pour chaque année de la retraite pour combler le déficit. Ce qui donne du souffle à ce capital, ce qui permet d'augmenter ce capital, il y a bien sûr la composante épargne, investissement, la cotisation qu'on fait à chaque année, mais bien sûr le rendement qui se produit à chaque année. Alors, le rendement, le taux qu'on utilise, c'est le rendement espéré sur nos placements. Ce rendement-là est aussi utilisé à l'étape 5 lorsqu'on regarde l'épargne annuelle pour constituer le capital à la retraite. Bien sûr, on donne un rendement à cette épargne-là pour nous permettre de calculer l'épargne qui nous aide à constituer le capital retraite. D'autres hypothèses, nous allons étudier d'autres hypothèses ensemble. Le coût des emprunts. Alors, le coût des emprunts, normalement, le coût des emprunts qui est utilisé, c'est le coût présent. C'est-à-dire, si on regarde les hypothèques, si on regarde les emprunts sur les automobiles ou les emprunts personnels, nous allons utiliser ces taux, refléter ces taux-là dans le train de vie actuel. Plus tard, quand on va étudier plus à fond le train de vie, on va se rendre compte que, ni plus ni moins, c'est le budget annuel d'un couple ou d'une famille. On y retrouve tous les déboursés de l'année. Alors, dans ces déboursés-là, on va retrouver les remboursements d'emprunts. Et forcément, la composante intérêt va être considérée dans ces déboursés-là. Alors, c'est la façon qu'on utilise pour déterminer ou intégrer le coût des emprunts aux différents calculs de planification de la retraite. Nous sommes maintenant rendus à parler de l'hypothèse sur l'espérance de vie. Cette hypothèse est fort importante et contrairement à ce que l'on peut penser, ce qui est intuitif de penser, le chiffre à utiliser, l'espérance de vie à utiliser n'est pas la moyenne selon Statistique Canada de l'espérance de vie des hommes ou des femmes qui se situe à 81 ans, 80-83 ans. C'est une moyenne 80-83 ans. On comprend qu'on doit se laisser une marge de manœuvre plus grande dans l'espérance de vie pour que, bien sûr, vous imaginez un client qui vient vous revoir à 85 ans et vous disant qu'il n'y a plus une scène parce que vous avez fait une planification de retraite qui avait prévu qu'il décéderait à 83 ans. Il faut donc se laisser une marge de manœuvre quand même assez importante et ce que l'Institut québécois de planification financière recommande pour les gens comme espérance de vie, c'est 91 ans. Il y a des variables contenues. Si on est un couple, le deuxième décès peut se produire selon l'espérance de 94 ans. Par exemple, si on simplifie, je pense qu'il est utile de travailler avec un espérance de vie qui avoisine 91 ans. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre exact. On peut utiliser 90 ans, on peut utiliser 92, 93, 94, mais il ne faut pas utiliser une moyenne statistique du type l'espérance de vie d'un homme est de 81 ans. Je vais donc faire une planification de retraite qui va faire en sorte que tous les revenus vont être consommés à 81 ans parce que l'individu va décéder à cet âge. Il faut se laisser une marge de manœuvre. À quel niveau intervient à la fois l'espérance de vie et le coût des emprunts? Le coût des emprunts, comme je l'ai expliqué tantôt, se retrouve dans le train de vie. Alors, lorsqu'on détermine le train de vie actuel, il est possible qu'on ait des dettes qu'on rembourse mensuellement et qui fait partie du train de vie. On doit utiliser ces déboursés de remboursement d'emprunts pour justement réduire le train de vie annuel à la retraite. Normalement, si on a bien planifié à la retraite, on ne devrait plus bien sûr avoir d'emprunts de prêts d'intérêts. C'est ce qui fait d'ailleurs que souvent on passe d'un train de vie dans une période active de 100% à un train de vie de 70% à la retraite. Alors ça, c'est l'utilité des hypothèses sur le coût des emprunts. Maintenant, pour l'espérance de vie, c'est une information qu'on va utiliser à la toute fin, à l'étape 4 et bien sûr indirectement à l'étape 5. Le capital à constituer à la retraite va correspondre au capital qu'il faut construire pour générer une rente annuelle qui correspond au déficit. tout au long de la retraite. Alors forcément, si on utilise une espérance de vie de 91 ans ou si on en utilise une de 97 ans, ce n'est pas le même nombre d'années qu'on doit financer au niveau de la retraite. Alors c'est à ce niveau-là que l'espérance de vie est utilisée dans le calcul de la méthode courte de la planification de la retraite. Parlons maintenant des revenus actifs. Bien sûr, l'individu tout au long de sa période active, pré-retraite, avant la retraite, a des revenus soit à titre d'employé ou comme travailleur autonome. Les hypothèses que nous utilisons sur ces revenus-là sont très importantes, encore une fois, et on retrouve leur importance à la toute fin de l'étape 5 lorsqu'on évalue les épargnes à faire et la vraisemblance, la capacité à faire ces épargnes durant notre vie active. Il y a à tenir compte dans ces hypothèses des augmentations de salaires. Ce n'est pas toujours facile à déterminer puisque celles-ci peuvent être très aléatoires dans le temps. Le train de vie à la retraite est encore une fois quelque chose qui est fondamental à la planification de la retraite. On le retrouve dès le départ à l'étape 1. Alors, quel taux utiliser? On sait qu'on fait un lien entre le train de vie durant la période active, la période où on est au travail, et la période où on prend notre retraite. Ce taux peut être variable, peu varié. Dans la littérature, dans le sens usuel des choses, le taux de 70 % est souvent utilisé. Ce n'est pas une loi immuable. On peut faire une planification de retraite, faire un scénario à 80 % du train de vie, 70, 60, même 50 % dépendamment des situations. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est une planification de retraite avec un train de vie de 100 %. Pourquoi est-ce que le taux à la retraite est inférieur au taux durant la vie active? Bien sûr, on pourrait parler des frais qui sont directement reliés à l'emploi, le transport, peut-être les vêtements, mais la grande différence pour justifier un écart de 100 % à 70 % ne se retrouve pas dans ce type de dépenses-là. Ce type de dépenses-là peuvent être compensées par des dépenses peut-être de santé qui vont être augmentées avec le temps. Non, le véritable écart qui permet de passer d'un train de vie de 100 % durant la vie active à, disons, 70 % au moment de la retraite est relié au fait que lorsqu'on est rendu à notre retraite, les dettes sont payées, les emprunts, l'hypothèque sont payées, ce qui enlève une partie importante du train de vie, des débourses. Et bien sûr, la pression, le besoin d'épargner est terminé puisqu'on est maintenant dans la phase d'encaissement des épargnes que l'on a fait au cours de notre vie active. Donc, c'est là qu'on a une différence entre le train de vie au moment de la retraite et celui durant la vie active. Il est très important de valider la vraisemblance du taux qu'on va utiliser et ne pas prendre un chiffre juste comme ça lancé en l'air. Les impôts. Les impôts sont forcément un frein très important dans le contexte de la planification de la retraite. On doit faire nos calculs dans un monde idéal. On doit faire nos calculs après impôts, bien sûr. Parce que lorsqu'on parle du train de vie, lorsqu'on oppose le train de vie au revenu, eh bien, on comprend tous que quand on parle de train de vie, de débourser de dépenses, de budget, on pense toujours en dollars après impôts. Je ne connais personne qui va faire son épicerie et qui, lorsque ça lui coûte 100 dollars, se dit « Ah, ça vient de me coûter 170 dollars de salaire brut. » On pense toujours à après impôts. Alors, forcément, lorsqu'on calcule les différents revenus dans les différentes étapes de calcul de la planification de la retraite, on doit tenir compte des impôts. Maintenant, la question. Est-ce qu'on utilise le taux moyen ou le taux marginal? Il est évident que quand on parle non pas d'économie d'impôts, non pas de planification d'impôts et d'optimisation, et qu'on parle strictement de planification de retraite, ce qu'on doit enlever du calcul, ce qui n'est plus disponible des revenus pour financer notre train de vie, c'est l'impôt payé. Et lorsque l'on met en relation l'impôt payé total avec les revenus, on parle maintenant de taux moyen et non pas du taux maximum marginal. On n'utilise pas le taux le plus élevé qu'on paye, puisque le calcul de l'impôt va se faire sur une base moyenne. On va illustrer ce point avec l'étape d'impôt du plan et guide de Raymond Chabot, Grant Thornton. Quand on calcule l'impôt, il faut tenir compte de la possibilité de fractionner les revenus si on est en coupe. En coupe, au moment de la retraite, il y a une règle fiscale qui nous permet de répartir 50-50 les revenus de retraite, ce qui diminue de beaucoup les impôts. Alors, il faut tenir compte de cet élément-là. Indexation des tables d'impôts. Il est évident que si nos revenus augmentent simplement d'une indexation qui est reliée à l'inflation, il ne faut pas penser que le taux d'imposition va augmenter. Bien sûr, les tables d'impôt sont indexées année après année pour ne pas imposer à un plus haut taux des revenus qui ne seraient que des revenus qui suivent l'inflation. Alors, sur une longue période, c'est important cette notion d'indexation des tables d'impôt. Il ne faut pas augmenter les taux d'impôt juste parce que le revenu en chiffre absolu augmente. L'impact sur la méthode courte, on va reparler de ça un peu plus tard. Alors, si on va sur les tables d'impôt du plan liquide de Raymond Chabot sur le site web et qu'on regarde par exemple un revenu imposable de 70 000 $, si on utilisait le taux d'imposition marginal maximum de 38,4 pour calculer l'impact fiscal dans nos calculs, on serait dans le champ puisque l'impôt calculé correspondrait à 38,4 fois 70 000, ce qui n'est pas l'impôt qui est payé. L'impôt payé, si j'ai un revenu imposable de 70 000, est au fédéral de 9 007 $ et de 10 211 $ au Québec, ce qui fait un total de 19 218 $ pour un taux moyen de 27,5 %. Alors ici, on voit très bien que le taux à utiliser est le taux moyen puisque quand on fait nos calculs de planification de retraite, c'est pour enlever l'impôt des revenus pour pouvoir déterminer le chiffre, les dollars qui sont disponibles pour payer notre épicerie, donc après impôt payé. Maintenant, regardons les étapes, les hypothèses que nous avons regardées ensemble. Lorsqu'on parlait des revenus actifs durant la vie actif, les salaires, les revenus d'entreprise, à quel niveau est-ce que ça intervient dans les cinq étapes de la méthode courte, je vous dirais c'est la toute fin lorsqu'on est à l'étape 5 pour déterminer l'épargne annuelle recrise durant la période active de travail pour constituer le capital retraite, eh bien, c'est de comparer la raisonnabilité de cette épargne-là en lien avec les revenus actifs. Maintenant, le train de vie à la retraite, le pourcentage à utiliser intervient dans le calcul dès l'étape 1. Alors, lorsqu'on est à calculer le train de vie à la retraite, on utilise normalement un facteur, un pourcentage qui va tenir compte de ce train de vie-là, de cette réduction de train de vie au moment de la retraite en opposition au train de vie durant la vie active. Pour ce qui est des hypothèses sur l'impôt, on a vu qu'il était nécessaire d'utiliser le taux moyen d'impôt, c'est tout simplement à l'étape 2 pour enlever des revenus annuels de retraite la portion impôt, puisque le train de vie se finance avec de l'argent après impôt. Nous allons maintenant terminer cette présentation par les éléments d'hypothèse qui sont contrôlables et qui peuvent nous amener à adresser différents scénarios, différentes stratégies de planification de retraite. Alors, pour atteindre des objectifs de retraite, lorsque ça ne fonctionne pas du premier coup, il y a certains ajustements que l'on peut suggérer au client, à l'individu. Un, on comprend dans la mécanique, dans la mathématique du calcul, que si on modifie l'âge de retraite, ça risque d'avoir un impact important sur l'atteinte des autres objectifs de retraite. Alors, on peut modifier, on peut faire le scénario, qu'est-ce qui se passe si l'individu, au lieu de prendre sa retraite à 63 ans, la prend à 66 ans. Autre chose, on peut modifier le train de vie à la retraite, mais jusqu'à une base raisonnable. Peut-être que notre individu, présentement, ne peut pas prendre sa retraite à 60 ans comme il le souhaitait, qu'il doit la prendre à 63 ans, mais s'il réduit son train de vie à la retraite de 80 % à 70 %, peut-être qu'il va pouvoir combler les trois années de retraite voulues. Alors, c'est toute une mathématique qui se fait, ce sont des vases communiquants, il est possible de faire des modifications aux différents scénarios en modifiant l'hypothèse d'une manière raisonnable et en livrant l'information aux clients pour qu'ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Modifier le niveau d'épargne, donc il est possible, bien sûr, d'épargner plus pour atteindre les autres objectifs. Encore une fois, c'est une question de choix qui est présentée au client. Alors, si le client veut absolument prendre sa retraite à 60 ans, peut-être qu'il va devoir réduire son train de vie actuel dans sa vie active pour pouvoir épargner davantage. Finalement, il peut y avoir multiple d'autres variables que l'on peut modifier pour permettre au client d'atteindre la majorité de ses objectifs de retraite. Par contre, il y a des éléments que l'on ne doit pas modifier lorsqu'on fait différents scénarios. Il ne serait pas correct, il ne serait pas juste de présenter au client une atteinte d'objectif des retraites en modifiant l'âge du décès, en lui disant, regarde, lorsqu'on fait la planification de la retraite à 91 ans, ça ne marche pas, mais si tu décédais à 80 ans, tout ça fonctionnait. On comprend que ce n'est pas le genre de service professionnel qui a sa place. Modifier les rendements espérés, ce n'est pas une autre façon d'arriver à atteindre les objectifs de retraite, sauf pour une toute petite sensibilité, peut-être d'augmenter de 1 % et présenter au client ce que ça l'amène comme atteinte d'objectifs de retraite. Peut-être qu'on peut faire ça, mais assurément, on ne peut pas jouer avec les scénarios et regarder la planification de retraite si on utilise 2 % de rendement versus si on utilise 6 %. Modifier le taux d'inflation, ce n'est pas non plus quelque chose que l'on contrôle, donc ce n'est pas quelque chose que l'on devrait intégrer dans les scénarios à présenter au client, c'est-à-dire faire une planification avec un taux d'inflation de 1 % pour faire en sorte que les objectifs soient atteints, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Même chose avec les taux d'impôt, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas les politiques fiscales à venir, donc il serait déraisonnable de travailler avec un taux d'impôt qui est moindre et qui ne serait pas justifié autre que par « Ah, dans le futur, on pense que les taux d'impôt vont baisser, donc ce ne sont pas des alternatives à une modification d'hypothèse pour atteindre les objectifs de retraite du client. »